Qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui ? C'est une découverte que j'ai faite l'année dernière à Saint-Anne, il y a un an presque jour pour jour, puisque c'était le 20 février, je suis retournée voir dans mes archives, c'était le 20 février 2019, j'en ai 25, je cherchais les communications qu'il y avait eu à Saint-Anne. Et je suis tombée sur cette étude de cas, le médecin d'un petit hôpital d'Alsace, Aroufac, qui présentait une étude de cas avec des pervers sexuels délinquants et des alcooliques chroniques. Et en lisant les études de cas, je me suis rendu compte que parmi les pervers sexuels délinquants, il y avait deux homosexuels juste homosexuels. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je vous ai mis le titre de ma thèse ici, moi j'étudie donc trois substances psychotropes, la morphine, la coca, la cocaïne et le LSD. Et j'étudie les relations qu'entretiennent les médecins et la médecine en France avec ces substances-là. Donc j'essaye de comprendre d'abord comment est-ce qu'on les utilise, dans quel contexte thérapeutique, et ce qui fait qu'à un moment, on arrête de les utiliser. Donc toutes ces substances, elles rentrent plus ou moins dans ce cycle-là. C'est la morphine qui est la substance type, mais toutes, elles passent à leur découverte ou à leur redécouverte par la science occidentale, par une période de grand enthousiasme, de grands espoirs pour la substance, on les utilise beaucoup. Et puis à un moment, ces substances-là, elles commencent à être employées en dehors d'un cadre médical. Et là, ça pose problème à la profession, qui jusqu'à présent avait le monopole pour ces substances-là. Pour la médecine, c'est très important d'avoir le monopole sur les médicaments qu'elle utilise, c'est ce qui fonde la profession. Et donc du coup, pour protéger la médecine, on va classer ces substances-là dans le tableau des stupéfiants, ce qui veut dire qu'on n'a plus le droit de les utiliser en dehors d'une prescription médicale. Normalement, ce classement-là, il est censé protéger les substances en tant que médicaments. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est que c'est tout le contraire qui se passe. À partir du moment où une substance, elle est classée dans le tableau des stupéfiants, pour les médecins, elle devient une drogue et elle cesse d'être un médicament. Et du coup, soit elle arrête complètement d'être utilisée, soit comme pour la morphine, il y a une baisse très importante qui se passe. Et puis, en général, au bout d'un certain temps, il y a des nouvelles générations de médecins qui se questionnent à nouveau, puisque ces substances-là, elles avaient un intérêt thérapeutique à un moment. Et pour les nouvelles générations, on se re-questionne sur ces substances et on les redécouvre finalement. Elles ont toujours des intérêts thérapeutiques. C'est ce qui se passe pour la morphine, ce que je vous ai illustré là. En 1899, on utilisait 850 kg de morphine dans les hôpitaux par an. Les hôpitaux, en plus, ce n'était pas l'endroit où on soignait la majorité des gens à la fin du 19e siècle, c'était les pauvres qu'on soignait dans les hôpitaux. En 1916, la loi passe qui classe la morphine dans les stupéfiants. On n'a pas de chiffres suffisamment fiables entre 1899 et 1936. Mais vous voyez, en 1936, il y a déjà une baisse très importante qui nous visite. Pour en arriver, en 1984, à réutiliser plus que 27 kg de morphine en France. Pendant tout le 20e siècle, la France est le pays occidental qui utilise le moins de morphine au monde. Donc, c'est un petit peu ce qui va se passer pour nos substances qu'on va utiliser aujourd'hui. La mescaline et le LSD. Je vous ai mis le plan là. Deux petites précisions avant-dessous. Donc, la première, c'est qu'on va parler d'homosexualité. Et comme à chaque fois qu'on s'intéresse à l'homosexualité, que ce soit en histoire ou même aujourd'hui, quand on parle d'homosexualité, on parle d'hommes homosexuels, on ne parle pas de lesbiennes. Il y a une invisibilisation des lesbiennes dans tout l'espace, que ce soit dans la société ou dans les recherches qui sont données. Malheureusement, on ne va pas en sortir aujourd'hui, puisque tous les cas que je vais vous présenter, c'est systématiquement des hommes. Si l'invisibilisation des lesbiennes, ça vous intéresse, c'est cet article-là d'Adrienne Riche, qui est disponible librement. Si vous tapez le nom de l'article, vous allez le trouver sur Instagram. La deuxième petite mise au point, c'est que moi, je suis historienne de la médecine, je suis un spécialiste de l'homosexualité du tout. Je savais que l'homosexualité avait été psychiatrisée, mais pas du tout comme ça. Donc si jamais parmi vous, il y a des spécialistes de l'homosexualité, quand on fera le moment des échanges, n'hésitez pas du tout à prendre la parole pour apporter vos connaissances. Donc d'abord, on va voir dans un premier temps, comment est-ce qu'on en arrive dans les années 60, à ce que deux adolescents soient enfermés dans un hôpital psychiatrique pour essayer d'être guéris et de devenir homosexuels. Donc on va voir l'histoire de la psychiatrisation de l'homosexualité. Ensuite, on verra pourquoi est-ce que dans les années 50-60, on emploie les psychédéliques en médecine. Ça peut paraître bizarre aujourd'hui, puisqu'on ne les utilise plus. On verra un petit peu l'histoire aussi des thérapies assistées aux psychédéliques. Ensuite, on verra l'étude de cas de Rufac. Donc l'hôpital en Alsace, où ont eu lieu les expériences que je vais vous montrer. Et puis enfin, on verra un petit peu dans le monde entier, quelles ont été les autres thérapies de conversion, OLSD seulement, qui ont été réalisées. Je n'ai aucune source d'usage de la mescaline pour cette application thérapeutique. Alors, la France est le premier pays occidental à dépénaliser l'homosexualité en 1791. Ça arrive, donc, pendant la Révolution française, ça arrive quelques années après la dernière condamnation à mort pour homosexualité. Il a 2750. Donc, deux amants, Bruno Lenoir et Jean Dio, qui sont brûlés vifs en place de grève pour avoir été homosexuel. C'est quelque chose qui choque beaucoup la population à cette époque-là. On est dans une période de 18e siècle où les gens acceptent de moins en moins la torture ou les épicultions publiques. Et là, en particulier, on a des historiens et des historiennes qui ont retrouvé des lettres de gens qui s'écrivent et qui expliquent qu'en gros, si eux, ils ont été brûlés, c'est parce qu'ils venaient du peuple. S'ils avaient été bourgeois ou aristocrates, ça ne leur serait jamais arrivé. Voilà. Donc, il y a une condamnation à ce moment-là de cet acte un peu dramatique. Et donc, du coup, on arrive en 1791 à la déclamination de l'homosexualité. On conserve quand même à ce moment-là la notion d'attentat à la pudeur qui va permettre de condamner quand même tout au long du 19e siècle certains cas d'homosexuel. En 1869, on voit apparaître pour la première fois le mot d'homosexuel. On verra quels étaient les autres termes qui avaient été employés précédemment. Donc, c'est un mot qui est sans connotation morale. C'est un mot neutre. En 1942, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le régime de Vichy réintroduit le délit d'homosexualité dans le droit français seulement pour les mineurs. Sauf que la majorité à cette époque-là, c'est le 21. Alors, c'est le régime de Vichy qui réintroduit cette loi. Mais en fait, j'avais déjà un projet de loi qui avait été déposé en 1936 sur ce sujet. Ensuite, en 1952, le DSM, le Manuel Diagnostique des Maladies Mentales, qui fait référence dans le monde entier, introduit l'homosexualité comme pathologie mentale et s'est suivi quelques années après par l'OMS qui le classe à ce tour dans la catégorie des pervers sexuels. Et donc, c'est sous cette dénomination-là que vont être présentées les deux adolescents qu'on verra ensuite. Ils seront considérés comme des pervers sexuels. Alors, tout au long du 19ème siècle, la médecine, elle se développe. Elle devient une profession légitime. Et donc, il y a tout un tas de champs auxquels elle n'avait pas accès jusqu'à ce moment-là qui tombent sous son domaine. Donc, l'homosexualité, ce n'était pas une maladie jusqu'au 19ème siècle. Ça le devient progressivement. Donc, il y a petit à petit des médecins qui vont essayer de traiter l'homosexualité, de rendre hétérosexuel des homosexuels. Donc, vous voyez que le langage évolue. On parle d'abord d'inversion sexuelle, ensuite de périderastie, et puis, petit à petit, on va parler d'homosexualité. Je vous laisse apprécier le fait que celui-là a été préfacé par les médecins-là. Tous ces livres-là, vous pouvez les retrouver si ça vous intéresse sur Gallica. Si vous tapez le nom des livres, ils sont en accès libre sur Gallica. Donc, à la fin du 19ème siècle, on voit apparaître des thérapies de conversion des homosexuels. Ce sont des thérapies qui sont à l'origine comportementales. Donc, on va, par exemple, prescrire du repos ou, au contraire, l'épuisement. On va proposer, par exemple, aux patients de faire du vélo. Le vélo, c'est un truc qu'on va proposer pour toutes les maladies possibles et imaginables au 19ème siècle. Et donc, on le propose aussi pour guérir l'homosexualité. On conseille aux gens de fréquenter des prostituées ou de se marier. Cette pathologisation de l'homosexualité, elle rentre dans un discours général à la fin du 19ème siècle, ou particulièrement depuis la fin, enfin, la guerre de 1870, la défaite de 1870. La population française, elle pense qu'elle est en train de s'auto-détruire. C'est un discours de dégénérescence de la population. On pense que les Français sont plus faibles, plus malades, qu'ils ne font pas du tout d'enfants et donc que la civilisation arrive à sa fin. Et donc, l'homosexualité rentre dans ces discours-là de dégénérescence de cette époque-là. En 1950, on ajoute aux thérapies comportementales, de conversion comportementale, la notion d'aversion. Ça, c'est quelque chose qui a été utilisé jusqu'à présent pour les alcooliques. On les faisait boire beaucoup d'alcool en leur donnant des médicaments qu'ils faisaient vomir. Ils associent le fait de boire de l'alcool avec une sensation désagréable. Et donc, on va utiliser ça à partir des années 50 chez les homosexuels. Donc, tout ça, ça rentre dans les thérapies de choc. Ça s'appelle. Donc, c'est le mode thérapeutique de la psychiatrie à cette époque-là. On utilise, par exemple, la logotomie, les homos de choc, les communs insuliniques. Tout ça, c'est des méthodes thérapeutiques qui sont pensées comme pouvant guérir les patients en leur provoquant des chocs psychiques qui réorienteront le cerveau des gens dans la bonne direction que les psychiatres veulent. Et donc, les thérapies qui vont avoir lieu en France à Roufac, dans cet hôpital que je vais vous présenter, ça rentre dans cette représentation-là des thérapies de choc. Alors, on va parler maintenant des psychédéliques. Donc, les psychédéliques, c'est une catégorie particulière de psychodroques, des effets particuliers. Psychédélique, ça veut dire rendre visible l'âme. Donc, ça a des effets particuliers, notamment sensoriels. Donc, les psychédéliques provoquent une hyperesthésie des différents systèmes sensoriels. Ça veut dire que tous les sens sont augmentés et embouillés, en gros. Vous avez là le journaliste américain Sidney Katz qui expérimente le NSD en 1953 et qui dessine la pièce dans laquelle il se trouve. Donc, vous pouvez constater que tout n'est pas exactement à sa place. Je vous ai mis à droite, ici, un graphique qui reprend les différentes... pour les différentes substances. Alors, il y a kétamine et MDMA. On n'est pas tous d'accord pour dire que kétamine et MDMA sont dans les psychédéliques. Je voulais un graphique en français et c'est le seul pour que je sois sûre que tout le monde comprenne. Et c'est le seul que j'ai trouvé. Donc, il n'y a pas en plus la mescaline. Mais vous voyez qu'un petit peu tous les psychédéliques ont les mêmes effets globalement. Vous avez tout ce qui est sensoriel en bleu. Donc, forte réduction de l'anxiété dans un cadre spécifique. Et puis, tout ce qui est en orange, je ne sais pas comment parler, orange pour vous. Donc, un sentiment d'unité, une expérience spirituelle et un état de béatitude. des révélations intuitives. Révélations intuitives, ça veut dire qu'on va comprendre les choses sur soi-même, sur l'univers, etc. Donc, les psychédéliques, en plus de tout ça, provoquent une résurgence du subconscient qui font revivre au sujet des expériences qui sont passées avec la même intensité, les mêmes émotions qu'au moment où ça s'est passé. Il est désinuvant ces substances-là. Il facilite en plus, du coup, l'extériorisation des émotions, ça, ça s'appelle la réaction, et la communication avec le thérapeute. Donc, dans une séance avec psychédéliques, le patient va avoir tout un flot de souvenirs qui vont arriver à sa mémoire, tout un flot de symboles qui représentent ses peurs, ses désirs, etc. et il va être plus en capacité de les communiquer avec son thérapeute. Donc, la psychothérapie va l'avancer beaucoup plus vite. Dans un contexte particulier, évidemment, et donc, leur compréhension de tous ces phénomènes-là, ça va favoriser pour le sujet l'acquisition de comportements nouveaux. Ça, c'est dans un contexte très particulier. On verra que c'est pas du tout celui qui a été utilisé à Ruffac. Alors, avant de vraiment commencer, on va mettre aussi les chocotlières. Le LSD est considéré en France comme l'une des substances les plus dangereuses. En fait, pas du tout. Le LSD, ce n'est pas addictif. Il n'est pas toxique. Il ne cause pas non plus de troubles psychiques. Si vous n'avez pas de tendance psychotique, vous n'avez aucune raison de devenir fou. Ici, vous avez le graphique, l'un des derniers graphiques de dangerosité des drogues. Donc, le LSD est là, on bouge. L'alcool est tout là-haut. Donc, il y a des détails. Il n'y a pas la mescaline non plus. La mescaline n'est pas très utilisée. Donc, on la trouve en fait assez rarement. Et là, à Ruffac, vous avez un tableau qui est issu d'une étude menée par Sidney Cohen qui est un des plus grands psychiatres américains qui a travaillé avec le LSD qui contacte 44 médecins dans le monde qui travaillent avec la substance chez 5 000 patients pour un total de plus de 25 000 prises. Et donc, il fait ce graphique-là de la dangerosité du LSD. Donc, ça, c'est dans un contexte thérapeutique, évidemment. Les chiffres que vous voyez là, ils ne sont pas du tout supérieurs à ceux qu'on peut trouver en population générale. Donc, dans un contexte médical, le LSD ne cause aucun dommage. Alors, la mescaline, c'est la substance active d'un cactus qui s'appelle le Peyer. À la fin du 19e siècle, on commence à s'intéresser à ce cactus-là parce que la médecine essaye d'extraire tous les alcaloïdes, toutes les substances actives qu'on a, qu'il y a dans les plantes. C'est fait en 1894. On extrait la mescaline en 1894. En 1919, il y a la première synthétisation. Et à partir de là, il y a quelques thèses, quelques articles, un petit intérêt de la communauté scientifique pour la substance. Ce n'est pas énorme comme intérêt. Dans les années 30, on essaie de l'utiliser pour combattre la dépression et les états anxieux. Mais finalement, ça retombe assez vite et ça réémerge seulement dans les années 50. Notamment parce qu'à ce moment-là, on découvre aussi les neuroleptiques qui vont permettre de mettre un terme à l'expérience si elle dure trop longtemps ou si elle est trop difficile. Comme ça n'existait pas avant, on employait moins aussi les psychédéliques pour ça. Et évidemment, dans les années 50, on découvre aussi le LSD. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on utilise la mescaline. En juin 1966, la mescaline est classée dans le tableau des stupéfiants. Et donc, comme je vous le disais, quand une substance est classée dans le tableau des stupéfiants, on arrête de l'utiliser en médecine. Le LSD 25, c'est une substance semi-synthétique qui est issue de l'ergot de seigle. L'ergot, c'est un champignon qui se place sur le sel. C'est une substance l'ergot de seigle qui est très étudiée dès le 19e siècle, notamment parce qu'il a des propriétés vasoconstrictrices. Donc on l'utilise dans les accouchements pour éviter les hémorragies. c'est l'ergotine et c'est un médicament qui est toujours utilisé aujourd'hui en médecine de moins en moins mais qui est toujours utilisé. Donc il y a un intérêt comme ça pour le sel l'ergot de seigle depuis le 19e siècle. En 1938, dans le laboratoire Sandoz, en Suisse, un chimiste qui s'appelle Albert Hoffman qui synthétise plein de substances à partir de l'ergot de seigle dont le LSD 25. À ce moment-là, Sandoz y cherche des médicaments très précis et le LSD 25 ne rentre pas dans ce qu'il recherche donc on laisse tomber la substance. Et en 1943, on ne sait pas très bien pourquoi, Albert Hoffman lui-même ne saurait pas trop l'expliquer, il a une intuition, il se dit que peut-être qu'il y a quelque chose à faire quand même avec le LSD 25 qui va recommencer ses expériences et il va expérimenter accidentellement les effets psychotropes ou, par exemple, psychédéliques du LSD. À partir de là, comme c'est une substance qui fait effet à très faible dose de l'ordre du microgramme, la science va beaucoup s'intéresser au LSD. Sandoz va en envoyer du LSD à des psychiatres, des médecins dans le monde entier pour essayer de comprendre ce que c'est que cette substance et quelles applications thérapeutiques il pourrait y avoir. Et donc là, on rentre vraiment dans une période de grands espoirs, de grands intérêts de toute la communauté scientifique internationale pour cette substance. Vous voyez, dans la période, il y a plus de 10 d'articles scientifiques portant sur plus de 40 000 patients qui sont publiés dans des revues scientifiques. C'est vraiment l'âge d'or de la recherche. C'est l'un des médicaments les plus étudiés au monde pendant cette période-là. On l'utilise principalement en psychiatrie, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On l'utilise aussi dans le cadre de la douleur. On se rend compte que c'est un très bon antalgique. Donc on l'utilise dans le cadre d'algives asculaires de la face ou dans le cadre du brain. Progressivement, il y a des médecins qui travaillent avec des patients qui souffrent de cancer donc avec des douleurs très résistantes qu'on n'arrive pas à soigner qui se penchent sur la substance qui l'administrent à leur patient et qui se rendent compte que non seulement ça marche très bien ils n'ont plus de douleur mais en plus ils ont une attitude qui est complètement changée vis-à-vis de leur propre mort. Donc ils sont moins anxieux moins angoissés et en plus ils arrivent mieux à communiquer leurs émotions avec leur famille avec leurs proches de manière générale et avec le personnel soignant. Donc le LSD est utilisé dans les débuts des soins palliatifs qui naissent à cette époque-là. Il est aussi employé pour guérir les addictions principalement l'alcoolisme et l'héronomalie avec aussi des très bons résultats qui ont d'ailleurs été validés par une méta-analyse pour l'alcoolisme une méta-analyse qui a été publiée en 2012 pour confirmer les bons résultats qui avaient été trouvés dans les années 60. Alors malgré ces bons résultats malgré ces recherches prometteuses le LSD commence dans la deuxième moitié des années 60 sa chute sa dégringolade. Il y a une date un peu clé qu'en 1963 au moment où Timothée Léry qui est psychologue à Harvard se fait renvoyer de l'université avec son collègue Richard Albert. Il se fait renvoyer parce qu'il utilise la psilocybine donc c'est un psychédélique qui est connu sous le nom de championne hallucinogène il utilise ça avec ses étudiants et on est dans un moment aux Etats-Unis où il y a beaucoup de bouleversements sociaux notamment chez les jeunes et le gouvernement trouve le LSD comme bouc émissaire va dire va diffuser dans la presse des informations selon lesquelles le LSD rendrait flou et que c'est pour ça que les jeunes générations se révoltent contre la société. Donc les parents des étudiants d'Harvard portent plainte ils ont très peur que l'enfant ne lui ait flou portent plainte contre Timothée Léry et Richard Albert et donc ils sont renvoyés mauvaise idée parce que du coup ça va les ils vont se radicaliser et devenir les vrais gourous du LSD essayer d'en diffuser le plus largement possible et bien sûr en dehors du cadre médical donc ça ça blessère très largement le LSD en tant que médicament. En France on regarde ça d'un oeil un peu distant jusqu'en avril 1966 où là il y a une médecin qui s'appelle Claudine Escoffier-Lambiot qui va publier une série de trois articles les trois jambes d'esprit dans le monde qui vont créer une vague de panique totale dans lesquelles elle décrit le LSD exactement sous les mêmes termes comme une substance qui risque de rendre fou les nouvelles générations à la suite de ça il y a des dizaines d'articles qui sont publiés dans la presse avec des titres énormes avec marqué « Bombe atomique dans la tête » le LSD « Bombe atomique dans la tête » donc le gouvernement réagit très vite vous voyez que deux mois après seulement en juin 1966 le LSD et la miscarine sont placés dans la liste des stupéchiants la dernière étude publiée chez l'homme en France sur le LSD elle date de 1971 ensuite tout s'arrête c'est la même chose dans le monde entier en 1971 le LSD il est classé par la communauté internationale comme substance dangereuse sans intérêt en faible intérêt thérapeutique et donc pendant la décennie toutes les études s'arrêtent dans le monde entier je vous ai mis la date de 2014 ensuite depuis les années 2000 2010 il y a un intérêt nouveau pour les psychédéliques et depuis 2014 Peter Gasser est le premier psychiatre à pouvoir réemployer légalement le LSD dans sa pratique en Suisse alors on va voir maintenant notre étude de cas sur les deux adolescents ils sont dans un hôpital psychiatrique la Roufac je lui ai mis une carte parce que personnellement je n'ai aucune idée de où ça se situe donc c'est en dessous de Strasbourg donc dans cette hôpital psychiatrique il y a un service d'hommes donc c'est deux adolescents mais ils sont dans un service d'hommes ils sont avec des adultes ce service d'hommes il est dirigé par le docteur Roland Lanterre alors les quelques informations que j'ai sur Roland Lanterre il y a quelques articles qui le présentent le présentent toujours comme quelqu'un de très progressiste quelqu'un qui a essayé d'abolir par exemple les hiérarchies entre les professions médicales en intégrant par exemple les professions subalternes comme les infirmières ou les aides-soignantes dans les dialogues qu'il y avait sur les patients les traitements etc il a mis en place aussi tout un système de l'hôpital assez original j'ai eu sa fille en entretien plusieurs fois qui m'expliquait qu'il vivait dans l'hôpital avec sa famille et donc que les enfants jouaient dans la cour avec les malades mentaux que les malades venaient manger le poteau de soir de temps en temps à la maison bref aux médecins qui mettaient en place des nouvelles thérapies des nouvelles manières de travailler et donc qui va tester plein de formes de thérapies nouvelles qui viennent du monde entier par exemple la cure de sommeil et aussi s'intéresser aux psychédéliques donc l'année dernière le 20 février 2019 je tombe sur ça une communication dont le titre nous dit note à propos de l'utilisation diagnostique et thérapeutique de drogues hallucinogènes mescaline LSD nous nous proposons de rendre compte dans cette note d'une utilisation que nous avons trouvée intéressante dans notre service d'hommes d'hôpital psychiatrique de la mescaline et de la diéthylamine de l'acide lysergique ça c'est le nom savant pour LSD comme adjuvant diagnostique et thérapeutique pour deux catégories particulières de malades difficiles les pervers sexuels délinquants et les éthyliques chromiques en cure de dégue donc je continue ma lecture tout de suite à fait on nous parle de la posologie donc la quantité qui sont employées dans l'hôpital neurofac je ménage un petit peu le suspense d'abord on va parler des doses moyennes qui sont utilisées de manière très créative pour que vous ayez des moyens de comparaison donc la mescaline et le LSD sont en général toujours employés par voie orale ce qui veut dire que les effets vont mettre du temps à arriver vont être progressifs en général ça va paru entre 40 minutes 1 heure 1 heure et 2 donc la mescaline est employée par voie orale à dose récréative entre 300 et 500 mg le LSD en moyenne une dose qui est quand même forte c'est 100 mg dans une étude parue en 1959 dans une étude parue en 1959 en France il y a deux psychiatres Super et Pélicier qui présentent toutes les recherches qui sont menées sur la mescaline de manière agitée dans le monde et qui présentent aussi leurs propres travaux et qui disent la dose maximale à ne pas dépasser de la mescaline c'est 500 mg alors avant on ne sait pas très bien pourquoi mais la mescaline est injectée entre 600 et 1400 mg donc 3 fois la dose maximale à ne pas dépasser selon Super et Pélicier pour le LSD on est à 800 microgrammes et donc les deux sont injectées donc ça veut dire que la substance arrive beaucoup plus vite beaucoup plus fort voilà donc déjà j'étais bien quand j'ai commencé la lecture de cet article là pour le LSD on nous dit vous voyez dans le reste du texte on nous dit les effets de la drogue sont immédiatement arrêtés par l'injection d'un neuroleptique quelconque donc c'est là qu'on comprend la méthode thérapeutique qui est employée ça veut dire qu'on injecte à très très haute dose un psychédélique et qu'au moment où les effets commencent à vraiment arriver on va injecter un sens inverse un neuroleptique pour arrêter les effets donc on fait vraiment un choc psychique c'est ce qui est c'est ce qui est recherché faire un choc psychique sur ces patients là en espérant que ça modifie leur trouble alors on reprend la description on nous disait des malades difficiles donc difficiles ça veut dire qu'ils sont résistants à tous les traitements qu'on a essayé de mettre en place jusqu'à présent et donc moi quand je lis pervers sexuels délinquants dans ma thèse je me dis que ça va être des pédophiles je ne pense pas du tout homosexuels et les éthéliques chroniques c'est des alcooliques donc la première observation c'est effectivement un pédophile la deuxième observation Michel Quirin né en 1946 mère célibataire apprenti d'hobliste fils unique diagnostique homosexualité là je me dis c'est pas impossible il va y avoir autre chose et en fait non il n'y a pas du tout autre chose Michel il est juste homosexuel tout ce qu'il a fait c'est qu'il a été pris en flagrant déni en train de se masturber avec un de ses camarades donc il est placé par le juge des enfants juge qui espère que dans cet hôpital psychiatrique entouré d'adultes il va devenir hétérosexuel Michel il est décrit comme ayant une intelligence normale et les médecins disent que c'est un caractériel plutôt qu'un névrotique donc ça veut dire que les médecins eux-mêmes ils disent finalement il n'est pas malade il est juste un peu chiant c'est son comportement qui est problématique il est impulsif et impatient Michel il a 15 ans c'est un adulte l'observation numéro 3 Bernard né en 1944 fils unique perdu en 1944 inadapté par une éducation placement vers le tribunal pour enfants pour petits vols et surtout prostitution homosexuelle de type passif morphologie féminoïde balancement caractéristique des hanches magnélisme donc je vous laisse apprécier les jugements morbeaux de l'équipe thérapeutique sur ce pauvre Bernard donc lui aussi il est seulement homosexuel donc Michel qui a 15 ans quand il arrive à l'hôpital psychiatrique on lui fait 8 séances à la mescaline en 46 jours ça fait 1 tous les 6 jours en moyenne les doses elles vont de 200 à 1200 microgrammes et on nous explique la cure qui est mise en place cure à la mescaline de septembre à l'hôpital 1961 n'a commencé à réagir psychiquement qu'à la dose de 12 ampoules donc 1200 microgrammes à la dose forte il est très agité anxieux et quérulant extériorise un besoin physique intense de s'agripper à l'interlocuteur colère agitation grasping vous ne m'avez tout de même pas tué parce que ça ne servirait à rien dites-moi quelque chose vous ne m'avez pas tué alors aidez-moi à quoi ça sert la force je vais vous laisser le temps je vais vous boire de minutes puis je vais vous laisser le temps de réfléchir un petit peu à ce qui vient d'arriver à ce pauvre Michel donc on va reprendre phrase par phrase ce que nous expliquent là les médecins je vous avoue que quand je suis tombée là-dessus ça m'est déjà arrivé plusieurs fois je suis tombée sur des comptes rendus d'expérience ou LSD en France particulièrement assez difficile mais alors celui-là ça m'a vraiment marquée donc on nous dit que Michel il a commencé à réagir psychiquement seulement à la dose de 1200 mg c'est une dose très forte pas normal qu'il n'ait pas réagi avant et en fait c'est tout à fait connu même à cette époque-là même en France par tous les médecins qui travaillent sur les psychédéliques si le sujet qui est sous l'influence de LSD ou de mescaline il ne se sent pas à l'aise s'il est dans une situation qui ne le met pas bien il peut se plonger dans le silence dans l'utile c'est une méthode de protection ça ne signifie pas du tout que le produit ne fait pas effet donc à l'influence on refiche on augmente les doses je vais vous citer juste un passage d'un autre travail en France qui est antérieur que les chercheurs ont dû lire ils doivent connaître ça donc sous psychédéliques le courant de pensée peut apparaître parfois à l'observateur non avisé comme bloqué en fait il est plus souvent très intense et complexe donc c'est juste que là Michel il se protège complètement de ce qui est en train de lui arriver ensuite à la dose forte il est très agité anxieux et kérulant donc ce qu'on voit là c'est également qui est un peu traumatisé par ce qui est en train de lui arriver je vous donne la définition de kérulant que personnellement je ne la connaissais pas et vous allez voir à quel point ça nous informe sur le procédé thérapeutique qui est mis en place par les médecins donc la kérulance c'est une réaction hostile et revendicatrice de certains sujets qui se croient lésés et qui considèrent qu'il y a sous-estimation dans l'appréciation du préjudice causé donc ça c'est le médecin qui nous écrit ça qui nous dit qu'en gros il exagère Michel bon ça va bien c'est pas si grave ce qu'on est en train de lui faire ensuite on nous dit extériorise un besoin de physique intense de s'agripper à l'interlocuteur et là c'est pareil tous les travaux sur le LSD même en France enfin sur les psychédéliques même en France insistent là-dessus les psychédéliques ça provoque un besoin de contact on a besoin parfois d'être rassuré et donc c'est important de pouvoir prendre la main d'ancrer dans le réel les personnes là ça a pas l'air très important pour l'équipe de mon fac qui s'en fiche complètement il y a vraiment un gros manque d'empathie qui est visible sur cette étude de Kala ensuite colère agitation grasping alors le grasping c'est un réflexe archaïque existant en particulier chez les nouveau-nés c'est le fait de fermer la main sur un objet qui a touché la peau ça c'est un truc de nouveau-né ça peut réapparaître au cours de certaines lésions cérébrales donc là ce qu'on nous décrit c'est un enfant un adolescent qui est vraiment traumatisé par l'expérience qu'on lui fait sur le sujet donc l'étude de Kala continue jusqu'à la fin de son séjour en décembre 1961 il semble évoluer vers une meilleure adaptation à moins de réactions impulsives de même l'agressivité oppositionnelle est moins prononcée dans l'ensemble son infantilisme affectif et les prétentions narcissiques il écrit une pièce de théâtre permettent de douter d'une véritable évolution en profondeur sorti en décembre 1961 pour un nouveau placement en centre d'observation donc on voit la condescendance totale de l'équipe pour ce beau garçon qui écrit une pièce de théâtre et qui a donc des prétentions narcissiques Michel il reste en contact dans son centre d'observation il reste en contact avec les médecins de Rufac il continue à leur écrire et dans ces lettres qui ont été conservées par l'hôpital à un moment il écrit à Roland Lanterre en lui disant qu'il a eu un désir pour un de ses camarades qu'il a réprimé donc il n'est pas allé au bout il ne l'a pas signifié il explique dans la lettre que s'il ne l'a pas fait ce n'est pas parce qu'il avait compris que ce n'était pas bien mais c'est parce qu'il avait eu peur qu'on lui refasse subir ces expériences-là donc je vous cite ce qu'il dit donc il n'a pas été au bout de son désir certainement pas pour le côté moral mais en éprouvant une certaine peur en revoyant les souvenirs de plusieurs années dans l'eau donc il n'est pas du tout guéri évidemment il n'a juste pas du tout envie qu'on lui fasse subir à nouveau ces trucs horribles et on le comprend alors ensuite on va voir Bernard lui a 18 ans donc il a 2 ans de plus que Michel et il arrive en plus un an après dans l'hôpital psychiatrique lui quand il arrive d'abord on lui fait subir une cure de sommeil alors une cure de sommeil ça veut dire qu'on donne des médicaments aux patients qui le font dormir entre 15 et 20 heures par jour pendant 3 semaines ça marche pas donc on lui fait des séances à la mescaline 7 donc 34 jours ce qui fait 1 tous les 5 jours si vous vous rappelez Michel il a commencé à 200 mg de mescaline lui Bernard il arrive un an après on lui fait directement 800 mg donc c'est déjà supérieur à la dose maximale recommandée par Suter et Pellissier et on va jusqu'à 1400 mg 3 fois la dose maximale alors au cours des séances on nous dit qu'il est stuporeux lieu agar mutisme relate après senti comme si on me piquait dans tout le corps donc on voit la même attitude de protection qu'on avait vu avec Michel on voit aussi que l'expérience a pas l'air d'être particulièrement agréable il sort ensuite pour quelques mois de l'hôpital et puis il retourne pour instabilité au travail et dans la note que prennent les médecins ils mettent pas de preuve de nouvelle aventure homosexuelle il est ni d'ailleurs formellement donc ça c'est ce que tous les gens qui ont travaillé sur les thérapies d'aversion sable c'est que c'est horrible et que du coup les patients non seulement ils sont très pressés de dire oui oui je suis guéri et surtout ils n'ont pas du tout envie qu'on leur refasse subir ça donc ils continuent à dire qu'ils sont guéris même s'ils ne le sont pas donc on doutait très fort que Bernard soit devenu hétérosexuel ce qu'on voit ce qu'on voit c'est qu'il n'a pas du tout envie qu'on lui refasse ces séances là dommage pour lui parce qu'on lui en refait et cette fois au LSD donc Michel il n'avait vu que de la mescaline Bernard il avait deux donc lui on lui fait 16 séances de LSD en 146 jours il y a un moment où en 10 jours on lui en fait 4 donc de 100 à 800 microgrammes pendant que les médecins présentent les études de calme Bernard est toujours en traitement voilà pour ces études de RUFAC donc ce qu'on sait à l'issue de tout ça c'est que le médecin volontaire quitte l'hôpital l'année suivante visiblement il n'a pas continué ses expériences avec le LSD puisqu'il n'a plus jamais publié sur le sujet par contre les archives de ces traitements là ils sont conservés comme je vous le disais à RUFAC moi j'ai eu accès à une partie d'entre elles mais il y en a plein qui ne sont pas encore accessibles parce qu'il y a des droits évidemment pour les patients ces archives seront disponibles que 25 ans après la mort de Bernard et Michel qui sont morts dans les années 2010 tous les deux donc dans 25 ans on reprend une séance de séminaires qui vous ferait un état des lieux des nouvelles découvertes que j'aurais pu faire dans ces archives là voilà tout ce qu'on sait c'est que ces patients n'ont certainement pas été guéris et surtout qu'ils ont été vraiment traumatisés par leur expérience alors on va voir maintenant les autres thérapies de conversion ont été employées dans le monde que j'ai pu retrouver alors d'abord on va voir surtout que la méthode thérapeutique qui est employée est complètement opposée entre celle de RUFAC qui est unique et les autres que j'ai pu retrouver les médecins et les psychiatres qui emploient le LSD dans les années 50-60 ils sont quasiment tous auto-expérimentateurs ça veut dire qu'ils ont une expérience directe du LSD ils savent ce que ça fait ils en ont pris plusieurs fois c'est tout à fait légitime c'est même complètement attendu par la communauté scientifique à cette époque on attend que les psychiatres aient une expérience personnelle du vécu de l'expérience psychodélique pour deux raisons d'abord parce qu'on pense qu'ils vont être plus empathiques avec leurs patients ça va leur permettre de mieux comprendre ce que les patients sont en train de vivre et puis aussi parce qu'on estime à cette époque-là que les médecins et les psychiatres par leur formation sont les plus à même de décrire l'expérience psychodélique comme c'est quelque chose de nouveau on attend qu'ils fassent des comptes rendus d'auto-expérience donc les psychiatres qui auto-expérimentent ils se rendent compte qu'il y a une grande différence entre leurs expériences à eux du LSD qui sont en général très positives voire complètement euphoriques et celles de leurs patients qui sont plutôt angoissantes voire traumatisantes comme on a vu avec Michel et Bernard les médecins et les psychiatres qui auto-expérimentent ils le font dans leur bureau ou chez eux donc dans des espaces dans lesquels ils se sentent bien leurs patients ils ont une expérience dans le contexte de l'hôpital dans une salle de croissance et donc en constatant tout ça il y a une partie du corps médical à la fin des années 50 qui va réfléchir sur comment améliorer la thérapie à l'aide de LSD et donc ils vont inventer ce qu'on appelle le set-on-setting donc c'est porter une attention particulière au patient à qui il est à son état d'esprit pour qu'il bénéficie au mieux de la séance au LSD et puis aussi à la pièce sur laquelle l'expérience a lieu petit détail intéressant Roland Lanterre a auto-expérimenté sa fille me l'a confirmé il n'a pas vraiment eu plus d'embâtiment ni l'envie de modifier la méthode thérapeutique alors la thérapie avec certains de ces types dans ce type de thérapie là on informe le patient sur ce qui va lui arriver les effets de la substance à quoi s'attendre et on essaye de le connaître aussi pour mieux appréhender les relations qu'il va avoir pendant la séance on fait en sorte que le cadre soit chaleureux donc on lui permet d'amener des objets à lui des photos on met des images au mur des fleurs au-dessus de la musique etc on fait en sorte que la pièce soit calme le plus calme possible et qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait que une ou deux personnes avec le patient et que les personnes ne sortent pas en général on essaye de faire en sorte qu'il y ait un homme et une femme avec le patient on baisse la lumière parce que le LSD rend très sensible à la lumière et puis surtout l'attitude des psychiatres est complètement nouvelle dans ce type de thérapie c'est à dire qu'on va veiller à ce que l'attitude soit très bienveillante très soutenante très accompagnante on va avoir un contact physique s'il veut on va prendre la main toucher les cheveux etc tout ça c'est complètement nouveau en France particulièrement on ne met pas du tout en place cette thérapie là moi j'ai retrouvé 7 services différents qui utilisent le LSD à cette époque aucun ne met en place le 7-1-setting alors que c'est connu ils n'en parlent dans leur compte rendu ils disent que ça existe mais qu'eux ne le font pas ne le mettent pas en place donc dans cette thérapie là on n'informe pas le patient on a même des cas dans lesquels les patients le jour où ils arrivent à l'hôpital psychiatrique ils ont une séance directement au LSD ou à la psilocyline donc il n'y a pas de psychothérapie préalable du tout le cas de l'hôpital du froid il y a des allées et venues parce que le personnel soignant s'intéresse à ces expériences qui sont menées donc on vient voir le patient qui est sous LSD on le scrute on lui pose des questions on se moque de lui on a des comptes rendus de patients qui se plaignent qu'on se soit moqué d'eux pendant les séances l'éclairage il est au néon et puis l'attitude elle est disciplinée ça veut dire qu'on met une grande distance entre le patient qui est en train de vivre son truc et le personnel thérapeutique le patient il peut être même complètement laissé tout seul dans sa pièce c'est très souvent le cas et on a des cas aussi d'un patient mais attaché à son lit donc vous voyez que selon la dimension thérapeutique qui est utilisée le patient va plus ou moins bénéficier de la séance et surtout l'expérience elle sera plus ou moins positive donc en plus d'avoir été les seuls à tenter une thérapie de choc psychédélique en France il y a une deuxième exception française qui est celle du refus du satin donc pour comparer avec les autres thérapies que j'ai retrouvées dans le monde on va faire un petit tableau à Rufac les patients ils étaient contraints ils étaient placés là dans le jus des enfants c'était pas du tout volontaire pour subir cette thérapie ils étaient mineurs ils avaient des fortes doses en intraveineuses qui étaient arrêtées assez rapidement par un neuroleptique et puis la dimension thérapeutique ce qu'on attendait du truc c'était qu'ils soient guéris donc qu'ils deviennent hétéro-sexuel dans les quelques autres études que j'ai pu retrouver les patients sont toujours volontaires toujours donc l'homosexualité c'était psychiatrisé mais c'était aussi très condamné dans la population donc il y avait malheureusement des gens qui voulaient guérir de leur homosexualité et qui se présentaient chez les psychiatres ou chez les médecins pour essayer de trouver un moyen de guérir donc tous les patients sont volontaires ils sont tous majeurs et ils sont même pas très jeunes ça c'est un truc qui est typique aussi de la thérapie avec cet unsetting c'est qu'on estime que pour bénéficier au mieux du traitement des séances au LSG il vaut mieux que le patient ait déjà vécu des choses qu'il ait eu des expériences qu'il ait voyagé qu'il ait rencontré des gens différents etc donc on estime qu'avant 30 ans c'est pas très intéressant de faire une thérapie au psychédélique et donc là la majorité des patients que j'ai vus ont plus de 30 ans les doses elles sont faibles parfois elles sont fortes mais jamais jamais aussi fortes et en général elles sont par voie orage la séance elle dure plusieurs heures c'est vraiment une psychothérapie dans lequel on échange avec le patient et ce qui est intéressant c'est que la dimension thérapeutique donc c'est la guérison si le patient devient hétérosexuel c'est très bien mais s'il accepte son homosexualité c'est très bien aussi ça c'est vraiment complètement différent par rapport à en France alors la première étude elle est publiée en 1962 par une psychiatre anglaise qui s'appelle Joyce Martin elle, elle traite 12 patients homosexuels dont 7 sont prétendument devenus hétérosexuels suite au traitement avec le LSD alors Joyce Martin elle est une ferme défenseriste du 7-1-setting elle va beaucoup plus loin elle est connue pour avoir inventé un type de thérapie particulier qui s'appelle la thérapie fusionnelle dans laquelle elle veut guérir les traumatismes causés par l'abandon le rejet et les privations affectives ce qu'elle va faire c'est qu'elle va donner du LSD au patient et ensuite elle va s'allonger avec eux dans un lit les prendre dans ses bras et les garder comme ça pendant plusieurs heures dans une étude la plus maternante possible je vous laisse imaginer comment ça a été reçu par le reste de la communauté scientifique mais ça va elle a des bons résultats et elle publie sur son travail il y a certains chercheurs psychiatriques qui vont voir qui suivent ces thérapies donc on peut imaginer on ne sait pas si pour ces homosexuels-là si elle a mis en place ce type de thérapie-là très maternante mais en tout cas ne fait pas trop de soucis pour les patients ils ont été bien coucounés la deuxième étude publiée elle date de 1966 là c'est un médecin grec qui travaille au CARE qui prend en charge un patient de 35 ans qui est marié et qui a des aventures homosexuelles qui voudrait guérir donc lui il fait 9 séances au LSD à faible dose entre 50 et 70 microgrammes pour le coup là c'est injecté mais c'est le seul donc dans un cadre avec cet unsettling toujours avec psychothérapie c'est la seule étude pour laquelle j'ai l'intervalle je vous ai dit à chaque fois c'est une tous les 5 jours pour Bernard et une tous les 6 jours pour Michel là c'est la seule étude pour laquelle j'ai l'intervalle en certain setting entre les séances et ça va de 2 semaines à 4 mois donc il y a vraiment tout un travail qui est fait pour intégrer ce qui a été fait dans les séances c'est pas des séances je suis sûr alors à l'issue de ces 9 séances le patient se dit guérite la dernière étude elle date de 1969 c'est une étude qui a été faite par Richard Halpert donc le collègue de Timothili qui s'était fait renvoyer d'Arvarde lui prend en charge un homme de 38 ans et 4 séances de LSD je vous mets le titre de l'article ici si vous lisez l'anglais allez chercher cet article là si vous n'y avez pas accès envoyez-moi un mail je vous envoie c'est à mourir de rire vous n'avez jamais lu un article comme ça il décrit d'abord pas à pas les expériences qui sont menées et surtout il fait des trucs on va liser-le donc il fait 4 séances dans la 2ème séance il montre des images de femmes aux patients des tableaux la joponde par exemple et ce qui est plus intéressant c'est la 3ème et la 4ème séance dans laquelle il demande au patient d'amener une femme qui l'apprécie à qui on va donner aussi du LSD donc la 3ème séance se passe pas super bien le patient il est un peu anxieux et c'est juste ça bien par contre la 4ème séance se passe super bien au point qu'ils ont une relation sexuelle et Richard Harper note tout et la femme dit à l'issue de la séance que ça a été la relation sexuelle la plus profonde de sa vie et que le patient est vraiment très content de lui alors que Richard Harper note qu'il est très satisfait de lui à l'issue de ces séances le patient côtoie des femmes mais il a toujours des aventures homosexuelles une fois qu'il a publié cet article-là Richard Harper c'est assez étonnant il va écrire un manuel pour le mariage du futur en gros donc pour des couples hétérosexuels il va proposer ce type de thérapie-là qu'il a inventé et qu'on le voit inventé dans l'article c'est assez incroyable il va proposer ce type de thérapie-là à des couples hétérosexuels donc avec avec LSD alors quand le LSD à la fin des années 60 devient de plus en plus marginalisé etc. ce type d'études s'arrête vous voyez qu'il n'y a que trois études qui ont été publiées dans le monde il y a quelques médecins qui ont parlé rapidement entre deux lignes du fait qu'ils avaient pris en charge des patients homosexuels mais ils ne décrivent pas les processus thérapeutiques ils ne décrivent pas les patients donc on n'a pas d'informations en tout cas ça ne va pas soulever les foules ce type d'application pour le LSD ça ne va pas eu beaucoup d'intérêt pour le reste de la communauté scientifique on a Stanislas Groff par exemple qui est un des plus grands chercheurs sur le LSD un des plus connus qui est chèque et qui au moment il est encore en Tchécoslovaquie il dit qu'il a employé le LSD avec des patients homosexuels lui il est vraiment dans tout le truc et c'est un setting donc pareil les patients n'ont pas dû être traumatisés mais il ne guide pas les processus thérapeutiques donc quand le LSD arrête d'être employé évidemment on arrête ce type de thérapie et puis on arrive aussi dans les années 70 à un moment où il y a des mouvements gays et lesbiens qui commencent à dire maintenant vous allez me mâcher avec vos histoires de psychiatrisation de l'homosexualité et tout ça tout ce mouvement-là de lutte arrive à la fin dans les années 80 avec en France en 82 la brogation de la loi de 1942 qui avait fait enfermer M. Le Germard dans l'hôpital psychiatrique c'est un projet de loi qui est porté par Gisèle qui est une grande défenseuse du droit à l'avortement par exemple en 1987 le DSM le manuel d'agnostic des maladies mentales retire l'homosexualité de la liste et vous voyez que c'est que en 1992 que l'OMS retire l'homosexualité de la liste des maladies mentales c'est vraiment vraiment un autre état et alors je sais pas vous moi quand je pensais thérapie de conversion homosexuelle jusqu'à il n'y a pas le temps je pensais tout de suite aux Etats-Unis vous voyez les groupes religieux aux Etats-Unis qui font ce genre de choses en fait les thérapies de conversion sont toujours autorisées en France et il y a toujours des groupes qui continuent de faire ça si c'est quelque chose qui vous intéresse je vous recommande la lecture de ce livre-là qui vient de sortir de deux journalistes qui ont été voir dans ces milieux-là qui continuent à faire des thérapies de conversion en France ça doit pas être très bien non plus pas très drôle oui je m'étais dit de faire attention à ne pas la faire avec le monde donc ce livre-là sur les thérapies de conversion actuelles en France et puis sur une note un peu plus positive si ça vous a intéressé cette histoire de l'usage de psychédéliques en médecine et l'usage surtout actuel il y a ce livre qui vient de sortir d'une journaliste aussi qui s'appelle Stéphanie Chaillet qui a découvert les psychédéliques assez tard à 40 ans parce qu'elle a eu un cancer en fait elle s'est rendu compte qu'il y avait plein d'études qui montraient notamment dans les cas des deux cancers les bénéfices possibles des psychédéliques donc elle fait dans ce livre-là qui est écrit en français c'est suffisamment pour être souligné c'est un peu un état des lieux de toutes les recherches qui ont été menées et des recherches qui reprennent actuellement c'est pareil c'est vraiment un livre que je vous recommande chaudement si ça vous intéresse voilà je vous remercie pour votre attention et puis